WordPress.com, changez le permalien. Nous venons d'enregistrer notre premier article. Nous allons sur le site web, nous consultons l'article lui-même, puisque par défaut, quand je clique sur Avotoc ou si je tape simplement studyxcuisine.wordpress.com, je suis sur la page d'accueil. La page d'accueil, par défaut, reprend mon premier article avec son contenu. Maintenant, si je veux réellement aller sur l'article, il faut que je clique sur le texte souligné et je vais bien là sur l'article et sur lequel on pourrait éventuellement avoir des commentaires lorsque ceux-ci sont activés. Néanmoins, je constate quelque chose qui ne me convient pas. C'est-à-dire que si je lis la barre d'adresse, à la fin, j'ai la date à laquelle l'article a été écrit et puis ça se termine par Hello World. Hello World, c'est le texte anglais de Bonjour tout le monde. Donc, même si j'ai changé le titre, l'URL n'a pas changé, ce qui est logique. Si à chaque fois qu'on corrige une faute d'orthographe dans un site, l'URL a changé, on ne pourrait pas référencer correctement le site web, ou la page web en tout cas. Donc, il y a un permalien qui ne change pas, quelles que soient les modifications que l'on fasse sur l'article. Alors, ce ne serait pas grave si les moteurs de recherche n'utilisaient pas le contenu de l'URL pour référencer votre page. Donc, si je veux améliorer mon référencement, c'est sûr que s'il était écrit ici, Salade de Péné, eh bien, ça serait mieux que Hello World. Alors, je vais retourner en mode administrateur pour pouvoir corriger cela. Donc là, je viens de revenir sur mon site web en mode, en back-office. Et en fait, quand je suis sur mon back-office, si jamais je l'ai quitté, je vous rappelle, on va dans le menu articles, et là, on a Salade de Péné. Je clique dessus, ça me rebascule sur mon article. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans la partie droite ce qui est écrit. Donc, éventuellement, si vous n'avez rien dans la partie droite, c'est que ce bouton-là est désactivé, réglage. Je vais donc cliquer dessus pour l'activer, et je vais aller dans le menu articles. Dans le menu articles, je descends, donc j'ai l'auteur, j'ai un certain nombre d'informations. Et parmi ces informations-là, je vais pouvoir trouver mon URL. Vous voyez, mon URL est ici. Et si je clique dessus, il me donne le permalien. Le permalien, c'est donc le texte par défaut. Donc ça, bien sûr, on va le modifier une fois. Après, il ne faudra plus le modifier sous peine de déréférencer ou d'avoir des messages d'erreur lorsque les gens iront sur l'ancienne adresse. Donc, je vais remplacer Hello World par Salad-2-Penet, puisque dans les URL, on n'a pas le droit de mettre des espaces. Je n'oublie pas de mettre à jour mon article. Et à présent, si je retourne voir avec un autre moteur de recherche ma page, donc la page Hello World, bien sûr, n'existe plus. Donc, ça va poser des soucis. Je suis redirigé, là, j'ai de la chance. Mais si je retourne sur le site Avotoc, et que maintenant je clique sur le lien hypertexte Salad-2-Penet, vous voyez que Salad-2-Penet est bien dans l'URL. Et donc, du coup, mon référencement sera amélioré. Voilà. Donc, normalement, on n'a pas souvent à aller activer ces permalien, sauf si on change complètement la teneur de l'article, ce qui était le cas entre Bonjour tout le monde et Salad-2-Penet. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet article. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker celui-ci et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sous-titrage ST' 501